Dans les versets qui précèdent notre Évangile, Jésus vient de dénoncer la cécité spirituelle des chefs des Juifs. Il a guéri un aveugle-né, car celui-ci a ouvert son cœur à la lumière de la vérité. Maintenant, Jésus affirme qu'il est la porte des brebis et le vrai pasteur. Jésus entend répondre à ses chefs de la synagogue. « Celui qui croit comme cet homme en Jésus, fils de l'homme et envoyé du Père, entre par la porte qui est le Christ, dans la cité messianique, dans la bergerie de Dieu, dans le royaume de Dieu. » Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir. C'est vrai pour Israël. Le royaume de Dieu n'a pas été créé de rien. Israël était le royaume de Dieu. Mais voici que Jésus est en train de faire toute chose nouvelle. Aussi, ce royaume doit subir un ultime accomplissement. Et cet accomplissement s'opère, c'est l'œuvre de Dieu, par la foi en celui que le Père a envoyé. Au pied de la croix, ce royaume se trouve en Jésus et sa mère, qui seul a gardé la foi. « Et lorsqu'il soufflera sur ses apôtres, comme le Seigneur Dieu avait soufflé une haleine de vie dans les narines d'Adam, lui, Jésus, le nouvel Adam, suscitera ce royaume accompli qu'est l'Église, le nouvel Israël. » La porte est le pasteur, c'est Jésus. Les voleurs, les brigands sont ceux qui s'opposent au verbe fait chair. Le Seigneur se trouvait peut-être près d'une porte de la ville au moment où se terminait la fête des tentes. Aussi, il prend cette comparaison, il est la porte, et cela en deux sens. Porte d'accès à l'enclos. Aussi, pour être d'authentiques et légitimes pasteurs, il faut passer par la porte qui est le Christ. Mais Jésus est aussi la porte pour les brebis elles-mêmes, en leur permettant, après leur sortie du judaïsme, d'entrer dans la vie. Jésus est la voie qui conduit au salut dans le royaume de Dieu. Jésus est la porte pour accéder à la vie. Mais les Juifs ne comprennent pas sa parole. La lumière du Maître ne touche pas leur cœur, et c'est grave, car le Christ est l'unique porte qui conduit au Père. Il est lui-même le lieu de la découverte et de l'accueil du Père et de ses dons. Il nous faut, non pas seulement entendre des mots, mais écouter une voix. Il faut demander à l'Esprit-Saint, qui a la science de toutes les voix, et demander, comme Salomon l'a fait, le cœur qui écoute, parce qu'il se laisse toucher. La pierre de touche du christianisme authentique, c'est notre relation avec Jésus, le bon pasteur, le vrai pasteur. La vie chrétienne n'est pas seulement un faisceau de bonnes habitudes, mais d'abord l'attachement à quelqu'un. Pas de vie chrétienne sans cet attachement avec Jésus. Comme la Samaritaine l'a découvert, comme Zachée l'a découvert, comme l'aveuglenée l'a découvert, comme Marie de Magdala, quand Jésus prononcera son nom et qu'elle se retournera vers lui. Jésus est venu pour donner la vie, et lui, il veut la donner en abondance. La stérilité à juste titre ne peut être donnée comme idéale. La fécondité, le don de la vie, si, mais la fécondité peut s'entendre de multiples manières. Être pasteur, c'est vouloir donner la vie de Dieu. Souvenons-nous de saint Paul disant aux Corinthiens, « C'est moi qui par l'Évangile vous ai engendré dans le Christ. » Saint Augustin disait de même, « De ceux qui enseignent et témoignent du Christ, nous osons nous dire les mères du Christ. » En ce moment, les prêtres ne souffrent pas de ne pas pouvoir communier. Nous célébrons la messe tous les jours. Mais nous souffrons de ne pas pouvoir donner la vie de Dieu. Pour être pasteur, il ne faut être ni ayatollah, ni gourou, ni manche à air, mais essayer de redire, comme saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. » Et aimer tellement cette vie, y croire tellement, que cela nous fait désirer communiquer aux autres cette vie, comme la sachant un bien précieux pour chacun. Amen.